Rééquilibrer le corps en se concentrant ce coup-ci du côté gauche. Donc je vais laisser ma jambe droite complètement tranquille, détendue, relâchée. Et je vais projeter mes mains, prendre ma jambe gauche, inspirer au centre. Et à l'expire, je ramène vers la poitrine, tranquillement à mon riz. Et comme tout à l'heure, je vais jusqu'où je peux. Si je dois m'arrêter ici, je m'arrête ici. Il n'y a aucun problème. Surtout écoutez-vous, écoutez votre corps. Écoutez ce dont il a besoin. Donc j'inspire, je reviens. J'expire, je ramène vers la poitrine. J'inspire, je reviens. J'expire, je ramène vers la poitrine. J'inspire, je reviens. J'expire, je ramène vers la poitrine. J'inspire, je reviens. Et j'expire, je ramène vers la poitrine. Encore une fois, j'inspire, je reviens. Et j'expire, je ramène vers la poitrine. Et quand j'ai terminé, je fais glisser ma jambe gauche. Je me retourne au point de départ et je compare. Et là, l'équilibre est revenu entre les deux jambes. Pour aller accentuer encore un peu plus cette posture, nous allons mettre les jambes en angle droit. Mettre les bras en croix de chaque côté du corps. Vérifiez toujours l'alignement. Que vous soyez bien à la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Le menton est légèrement rentré de manière à ne pas casser la nuque. On laisse bien ses bras sur les côtés. On inspire. Et à l'expiration, je bascule vers la gauche. Une fois que je suis installée confortablement, que j'ai les pieds posés sur le sol, je peux, si je veux, basculer mon bassin pour m'aider à aller un peu plus loin dans la posture. Je peux avoir les jambes pendues, les jambes fléchies. Quand vous vous sentez le mieux. Là, je suis ici. Je vais déposer mes deux épaules. Donc, j'accentue la torsion en posant mes deux épaules sur le tapis. Et je vais encore plus loin en ramenant la tête vers la droite. Et je me relâche, je me détends. Je me laisse aller sur le sol, sur le tapis. Je peux garder cette posture un petit moment. Je peux garder cette posture jusqu'à un quart d'heure si je le souhaite. Car c'est une posture de détente, de relâchement. Ce n'est pas une posture que l'on va faire avant de faire un exercice physique assez intense. Donc, c'est vraiment une posture pour se détendre, pour se relâcher. Donc, restez le temps nécessaire qui vous paraît pour vous dans cette posture. Et puis, tranquillement, sur une inspiration, je vais ramener mes jambes vers le centre. Hop. Et à la prochaine expiration, je bascule ce coup-ci de l'autre côté, c'est-à-dire vers la droite. Une fois installée dans la posture, je tends mes jambes ou pas, je remets mon bassin sur le tapis, de manière à avoir les deux genoux qui se collent quand je les dépose sur le côté. Puis, je viens accentuer en défonçant mes deux épaules sur le tapis. Et je tourne ma tête ce coup-ci vers la gauche. Et je relâche quelques instants. Je me détends complètement. Et quand vous ressentez le besoin, vous pouvez même mettre sur pause pour rester quelques instants dans cette posture. Et quand vous ressentez le besoin, vous revenez tranquillement à la posture. Et on dépose ses deux pieds sur le sol. On revient se centrer, on ramène ses mains le long du corps. On va profiter de cette pause. Pour venir écouter ce qui vient de se passer à l'intérieur de son corps. Donc, vous pouvez, si vous voulez, mettre les deux genoux l'un contre l'autre, écartez les jambes, les pieds de largeur du tapis. Relâchez les bras ou bien portez vos bras sur votre ventre. Et prendre le temps. De voir ce qui vient de se passer. Puis, ces deux jambes, je vais les resserrer pour les ramener dans la posture du papillon allongé. Donc, je mets mes deux pieds l'un contre l'autre. Et je relâche les genoux sur les côtés. Si, dans cette posture, je ressens le besoin de faire des petits coups avec mes jambes, je peux le faire en déposant mes mains sur les je-puisses ou pas. C'est vous qui voyez. Vraiment, soyez à l'écoute de votre corps. Soyez attentif à ces besoins. Restez centré dans votre respiration. Et relâchons quelques instants. Et puis, doucement, on va resserrer ses jambes. On va mettre ses pieds à côté de l'autre. On va mettre les mains sur le sol. Et puis, tranquillement, je vais lever le bassin vers le plafond sur une inspiration. Donc, c'est toujours, comme je vous le disais tout à l'heure, on va, au-delà de ses limites, on va là où on peut. Donc, on inspire, on lève le bassin. Et on expire, on redescend. On inspire, on lève son bassin. On expire, on redescend. On expire, on lève son bassin. On expire, on redescend. On expire, on lève son bassin. On expire, on redescend. Encore une fois, j'inspire, je lève mon bassin vers le ciel. Et j'expire, je ramène vers le tapis. Je vais ramener mes deux jambes vers la poitrine et venir les enlasser. Je peux faire également des petits mouvements sur les côtés. Et puis, à la prochaine expiration, je vais ramener ma tête vers mes genoux. Et à l'expire, je déroule. Hop là, je ramène les genoux sur le sol. Je fais glisser une jambe après l'autre sur le tapis. Et nous allons passer dans une posture assise. Donc, pour éviter de se lever comme ça, on va se lever en passant sur le côté, ce qui est préférable pour notre périnée. Donc, je fléchis mes jambes, je pivote vers la gauche, je pose mon bras droit, puis je viens me redresser. Et je m'asseoir confortablement. Donc, si vous voulez vous asseoir confortablement, il y a plusieurs possibilités. Ce qui est la mieux, à mon sens, c'est de prendre un petit coussin ou de prendre un bloc, selon ce que vous avez à votre disponibilité, et de mettre le petit coussin sous les fesses, de manière à avoir le bassin qui pivote un petit peu vers l'avant, qui bascule un peu vers l'avant. Pour ça, ensuite, on va se mettre, on ne vous demande pas de vous mettre dans une posture où on va mettre le lotus de suite, mettre les deux pieds sur les cuisses. Ce n'est pas nécessaire. Donc, je vais ramener mon pied gauche le plus près possible de mon pubis. Alors, pour moi, c'est le pied gauche, mais pour vous, ça peut être peut-être le pied droit. Essayez l'un côté ou de l'autre pour ce qui est le mieux pour vous. Donc, je ramène mon pied gauche vers mon pubis. Ensuite, je ramène le pied droit de manière à avoir les deux talons alignés. Mes deux genoux vont se poser sur le sol. Du coup, grâce à mon coussin que j'ai sous les fesses qui m'aide à basculer vers l'avant. Et une fois dans la posture, je relâche mes épaules. Je me laisse aller complètement. Et je retrouve cette respiration complète que j'ai fait allongée. Vous allez voir la différence entre la respiration allongée et la respiration assise. Ça n'a plus le même effet. Ce n'est plus la même chose. Donc, j'inspire l'abdomen second. Puis, on va monter sous les côtes qui s'écartent. Les clavicules qui montent. Et elle expire. Les clavicules redescendent. Les côtes se resserrent. Vous pouvez même garder les mains sur les côtes pour voir les côtes qui se rétractent. Et mon ventre qui se rentre doucement. Et vous prenez tranquillement votre rédition. On va enchaîner plusieurs postures. Donc, je vais inspirer en levant le bras droit vers le ciel. Et je bascule vers la gauche. Tout doucement. Alors, toujours pareil, je ne vous demande pas d'aller jusqu'ici. Je vous demande simplement d'aller chercher plutôt l'angle et de tirer pour ouvrir tout le côté droit. Et on va alterner vers la gauche. Donc, je viens chercher l'angle. Je veux juste étirer ce côté. Et on alterne de l'autre côté. Allez, une fois à gauche et une dernière fois à droite. Et on relâche. On va rester toujours dans la même posture. Et on va faire des petites torsions. Donc, je vais poser mon bras gauche sur ma cuisse gauche. Mon bras gauche va venir se caler contre ma fesse gauche. et je vais m'aider avec ma main droite pour tirer sur mon genou gauche de manière à faire une belle torsion. Ce qui m'aide à rester droit dans cette posture, c'est d'avoir le bras à l'arrière collé contre mon corps de manière à avoir le dos droit. Ma tête part bien sur le côté. Et on va faire et je reviens au centre et je vais basculer de l'autre côté. Et on continue d'un côté et de l'autre. Encore une fois de chaque côté. Et on revient au centre. Prenez le temps entre chaque posture de vous recentrer sur votre respiration, sur votre corps, sur vos ressentis. Laissez-vous aller. Ressentez les effets, ce qui vient de se produire dans le corps. Ressentez comme ça fait du bien. Et on va continuer. On va lever les bras vers le ciel en inspirant. Là, je vais pivoter mon corps sur ma cuisse gauche et à l'expiration. Je vais t'es-mous sur ma cuisse gauche. Je relâche la tête. J'essaye au maximum de tirer sur les bras de manière à bien allonger tout mon abdomen sur ma cuisse. On tire bien sur les bras. Je relâche ma tête. plus doucement, je vais venir vers le centre sans me relever. Pareil, je pose le front si je peux sur le sol. Je tire sur mes bras. Si je n'arrive pas à poser le front et si j'ai un petit cube, je peux poser le cube devant moi. Regardez, posez la tête sur le sol ou sur le cube et bien relâchez dans ce sens, dans ce sens ou bien même dans ce sens-là. Vraiment, adaptez les postures à vos possibilités. Donc, relâchez, détendez et tirez un peu sur les bras pour aller un peu plus loin. Et puis, tout en restant vers le sol, je vais pivoter vers la droite et je vais pivoter. et doucement, en mettant des mains, je remonte et je viens relâcher. Je prends encore le temps de me poser pour voir ce qui vient de se passer dans mon corps. Centrez-vous, relâchez, détendez le corps, relâchez bien les épaules. portez l'attention dans votre cœur. Laissez le corps aller se détendre. Respirez. apportez l'attention dans votre cœur. Apportez tout l'amour. Vous sentez cette ouverture de cœur à l'intérieur. Vous sentez les pulsions du cœur. Et bien, voilà, mes chers petits yogis, je vous souhaite une belle journée. c'était la première capsule yoga. Et il y en aura d'autres prochainement. Je vous souhaite une belle journée. Namasté. à l'intérieur. Sous-titrage